Théboune transféré à l'hôpital militaire d'Aïna Hadja. Panique à Naftal à cause du Covid-19 et de l'irresponsabilité du directeur général. Urgent ! Théboune transféré à l'hôpital militaire d'Aïna Hadja. Le président Abdelmadji de Théboune a été transféré à l'hôpital militaire d'Aïna Hadja, où il doit passer plusieurs contrôles médicaux, afin de vérifier l'évolution de son état de santé notamment, après avoir développé des symptômes sévères du Covid-19, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes et sûres. Selon Algérie par, les médecins de Théboune ont pris la décision vendredi matin de le transférer vers l'hôpital militaire d'Aïna Hadja, pour parer au danger de la moindre crise respiratoire. Au palais présidentiel d'El Mouradia, le président algérien n'aurait pas pu être pris en charge très convenablement, si les développements des symptômes du Covid-19 portent un grave préjudice à son état de santé. A l'hôpital militaire d'Aïna Hadja, il y a tous les équipements nécessaires pour admettre très rapidement Abdelmadji de Théboune en réanimation, afin de subir les soins intensifs nécessaires à la protection de sa santé contre les ravages du Covid-19. Il est à souligner enfin que selon les sources d'Algérie par, les jours de Théboune ne sont pas en danger et qu'il demeure encore conscient en dépit de sa contamination au coronavirus Covid-19 à son âge avancé, à savoir 74 ans. Pour l'heure, son état de santé n'est pas jugé très alarmant. Panique à Naftal à cause du Covid-19 et de l'irresponsabilité du directeur général La situation est alarmante à Naftal, filiale stratégique du groupe Sonatrac, l'entreprise publique chargée de la distribution des carburants et lubrifiants ou produits pétroliers en Algérie. Depuis le début de l'épidémie, plus de 600 cas de Covid-19 ont été déplorés à Naftal. Mais depuis la rentrée sociale au mois de septembre dernier, plus de 200 cas infectés par le Covid-19 ont été comptabilisés à la direction générale de Naftal basée à Chéraga à Alger. Face à la forte propagation des cas positifs, la direction générale a décidé de fermer mardi passé la cantine aux employés. Or, cette décision a été jugée insuffisante par les travailleurs de Naftal, qui dénoncent l'absence de la moindre prise en charge médicale et sociale. Les travailleurs soupçonnés de développer des symptômes du Covid-19 ne sont pas dépistés alors que Naftal s'est targué d'avoir acquis un quota de tests de dépistage PCR pour renforcer son dispositif de prévention sanitaire afin de protéger la santé de ses travailleurs. Or, les employés de Naftal n'ont jamais vu la couleur de ces tests de dépistage et les cas confirmés ou suspects sont contraints de prendre leur congé et de partir dans les cliniques privées pour se faire dépister à leurs propres frais sachant qu'un test de dépistage PCR en Algérie coûte plus de 15 000 dinars, à savoir presque 80% du salaire minimum. Le directeur général de Naftal, Kamel Benfria, est très critiqué par les travailleurs en raison de sa gestion très hasardeuse de la crise sanitaire. Pis encore, le premier homme de l'entreprise ne donne pas l'exemple et fait preuve d'un énorme incivisme. Preuve en est, hier samedi, lors d'un déplacement à Sétif pour une visite d'inspection, Kamel Benfria a fait une apparition dans une station-service avec une cigarette entre les mains et un masque qui n'est pas porté correctement. Les images retraçant le déroulement de cette scène ont été massivement diffusées sur les réseaux sociaux soulevant ainsi l'indignation des travailleurs de Naftal. Des travailleurs bouleversés par les conséquences de l'épidémie du Covid-19 car au moins 7 de leurs collègues sont décédés depuis le mois de mars dernier des symptômes du Covid-19. Face aux dangers, les travailleurs de Naftal attendent une attitude beaucoup plus responsable de leur directeur général. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada